Le tessus musculaire a la particularité de répondre à un stimulus par un raccourcissement. Pour cela, il possède deux propriétés caractéristiques. La première propriété, c'est la contractilité et la deuxième, c'est l'excitabilité. On rajoute une troisième propriété pour le tessus nodal qui est la conductibilité. Critères de la notion de muscularité Le premier critère, c'est un critère morphologique, donc l'existence à l'intérieur de la cellule musculaire d'éléments contractiles qui sont lignés au fibril. Deuxième critère, un critère fonctionnel, grâce à ces myofibries, la cellule musculaire lisse ou bien la cellule musculaire répond à une excitation par une contraction. Un critère chimique, donc ces myofibries sont formées par des protéines fibreuses, plus particulièrement l'actine et la myosine. Nous disposons de trois types de tessus musculaires, le tessus musculaire lisse, le tessus musculaire strié-esquelettique et le tessus musculaire strié-esquelettique. Ces trois types diffèrent par leur origine embryologique, leur localisation anatomique, leur structure microscopique, innervation et leurs fonctions. On commence par l'origine embryologique, le tessus musculaire lisse est d'origine mesenchymatose, et plus précisément, c'est la splanchnopleur intra-embryonnaire, à l'exception des fibres radiaires du muscle de l'iris et des cellules myo-hépitaliales des glandes sudorépares qui sont d'origine ectoblastique. Le tessus musculaire strié-esquelettique, qui dérive des myotondes mesoblastiques, c'est le mesoblaste para-axial, et le tessus myocardique, qui dérive de la splanchnopleur. Maintenant, on commence par le tessus musculaire lisse. Donc, il est formé par les fibres musculaires lisses, ou ce qu'on appelle les lyomyocytes, qui se définit. Donc, ces fibres musculaires lisses se définissent par d'origine embryologique, qui sont d'origine mesenchymatose. Morphologique, ce sont des cellules allongées, fusiformes, mononucléées, offrant une striation allongée générale. Fonctionnel, il appartient à la vie végétative. Leur contraction, elle est lente, soutenue et involontable. Concernant la structure de la cellule musculaire lisse, à la microscopie optique. C'est une cellule qui est allongée, fusiforme, avec deux extrémités effilées. Donc, on voit ici les extrémités. Ça, c'est la cellule musculaire lisse, avec deux extrémités effilées et cellule allongée fusiforme. Donc, 20 à 250 microns de lent sur 5 à 20 microns de diamètre. Bien sûr, au niveau de la partie renflée de la cellule. Sa longueur peut atteindre jusqu'à 500 microns dans l'utérus gravidique. Son noyau est unique, ovoïde. Un sarcoplasme central. Donc, lorsqu'on dit sarcoplasme, c'est le cytoplasme où on va retrouver les différents organites de la cellule. Donc, dans ce sarcoplasme, on retrouve les mitochondries, l'appareil de colgy, les enclaves lipidiques et glycogéniques, ainsi que des inclusions pigmentables. Concernant la deuxième constitution du cytoplasme qui est le myoplasme, c'est la partie du cytoplasme où on va retrouver les myofilaments, bien sûr contractiles. Ce sont les myofibrilles qui sont organisées à la périphérie de la cellule. Et ces myofibrilles sont disposées longitudinalement selon le grand axe de la cellule. Donc, on voit ici les myofibrilles à la périphérie de la cellule. Ces myofibrilles forment des colonnettes de lédic. Donc, et dans une coupe transversale, on voit ces myofibrilles vont former ce qu'on appelle les champs de Kohnheim. Donc, coupe transversale, champ de Kohnheim et coupe longicinale. Donc, ce sont des myofibrilles organisées sous forme de colonnettes de lédic. Concernant le sarcoplasme qui est la membrane enveloppe en la cellule musculaire lisse, elle est faite par de la membrane cytoplasmique, de la membrane basale et du tissu conjonctif sous-jacent. Donc, le sarcoplasme, je répète, membrane cytoplasmique, membrane basale et tissu conjonctif. C'est un tissu conjonctif LÂCH. Maintenant, à la microscopie électronique. Les myofibrilles sont formées par les myofilaments fins d'actine et les myofilaments épais de myosine. Donc, ces myofilaments sont maintenus en place grâce à deux structures qu'on voit ici. Ce sont les cordances et les zones d'ancrage. Donc, les zones d'ancrage et les cordances. Les zones d'ancrage, ce sont des épicissements du feuillet interne. Donc, épicissements du feuillet interne de la membrane plasmique. Et les cordances, ce sont des formations lenticulaires qui vont permettre la fixation des myofilaments d'actine dans le cytoplasme de la cellule. Maintenant, concernant les moyens de jonction. Donc, les moyens de jonction qu'on trouve dans la cellule musculaire lisse, ce sont des moyens de jonction type gap junction. Ou bien les jonctions communicantes ou bien les nexus. Ces moyens de jonction qui permettent la diffusion de l'excitation entre la cellule, les cellules et les jonctions. Donc, lorsque l'influx nerveux arrivera en contact avec la cellule musculaire lisse. Donc, ces signaux chimiques vont être aux autres types cellulaires à part ces moyens de jonction type gap junction. C'est pour cela, la contraction au niveau de la cellule musculaire lisse, c'est une contraction qui est lente à cause de cette propagation par les moyens de jonction type gap junction. Le deuxième type de moyens de jonction sont les moyens de jonction type serré, ou bien ce qu'on appelle les tie junctions. Ces moyens de jonction, leur rôle principal, c'est d'assurer l'étanchéité cellulaire. Maintenant, on va voir l'organisation de la musculature lisse. Donc, ce sont des cellules qui sont soit isolées dans un tissu conjonctif. Souvent, ces cellules musculaires sont groupées en tuniques musculaires lisses, par exemple dans le tube digestif. Donc, ils vont former des tuniques, des couches musculaires lisses. Dans cette planche, c'est l'organisation en petits muscles lisses, c'est le muscle aracteur du poil. Vascularisation et innervation. Le muscle lisse est irrigué par un réseau capillaire disposé dans le tissu conjonctif. Et ce muscle lisse est innervé par le système nerveux vegetatif. Sa contraction géniale est involontaire. C'est le système nerveux sympathique et parasympathique. C'est le système nerveux vegetatif. C'est une contraction lente. Elle est tonique ou rythmique. On termine cette présentation concernant les cellules musculaires lisses. Dans la deuxième partie du cours, on va voir la cellule musculaire striée et la cellule musculaire striée cardiaque. Merci. 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 Merci.